bonjour à tous et à toutes aujourd'hui je vous présente ce très joli col donc c'est un col complètement unisexe par son point vous voyez les très simples et en fait ça si vous le faites par exemple en noir en gris foncé même ce joli bleu ça va parfaitement au monsieur donc voilà écoutez je vous invite à le réaliser pour toute la famille vous pouvez vous amuser avec la laine il ya plein de couleurs dans la gamme classique donc voilà c'est une gamme très économique donc c'est impeccable et en plus vous allez voir elle est satinée en fait elle brille voyez elle a des elle brille pas mais à la comme des reflets un petit peu satinée donc elle est vraiment très très belle donc voilà écoutez ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour réaliser ici le col vous allez avoir besoin donc de deux pelotes de laine classique pour la taille sm et pour la taille lxl je vous recommande une troisième pelote que vous allez venir utiliser à peu près un tiers de la pelote donc vous allez crocheter tout ça avec un crochet trois et demi vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à laine donc voilà pour la couleur que j'ai utilisé ici c'est la couleur numéro 11 pour les personnes qui se poseraient la question c'est un bleu roi je sais pas il est vraiment magnifique donc voilà donc je vous ai mis ici plusieurs couleurs mais sur le site vous en trouvez vraiment beaucoup donc je vous invite vivement à aller voir donc tous ces matériaux là vous les trouvez sur notre boutique l'idia crochet tricot point comme donc voilà si vous crochetez serré très serré plus que moi par exemple vous allez tout simplement en fait venir utiliser un crochet numéro 4 pour faire tout le col restez quand même avec le nombre de mailles chaînette etc mais je sais qu'il y a des personnes qui crochet exactement comme moi et d'autres qui vont avoir tendance en fait à serrer ça normalement vous le savez un petit peu votre façon de crocheter donc si vous savez que vous êtes vraiment quelqu'un qui crochète vraiment très serré n'hésitez pas à prendre du premier coup déjà le crochet numéro 4 mm ce très joli col il est pour vous donc tout simplement pour pouvoir le recevoir à la maison il vous suffit donc de passer une commande sur notre boutique l'idia crochet tricot point comme donc peu importe le montant de la commande et peu importe les articles acheter tout le monde est pris en compte il vous suffit de passer une commande donc sur la boutique tous les numéros de commande qu'on aura reçu depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date que j'ai noté en dessous dans l'écran tous les numéros de commande on les mettra dans un logiciel donc qui s'appelle pick out et la personne donc le numéro de commande sélectionné sera donc là la personne qui recevra le col à la maison j'espère que ça lui fera plaisir donc voilà écoutez sur ce bonne chance à tous et à toutes et puis c'est parti pour le papa on va venir commencer en faisant 92 miles pour la taille sm et pour la taille l xl on va venir faire 108 my donc une la première en la serre elle compte pas on continue une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix comme ça jusqu'à en avoir pour ma part 92 j'ai terminé j'ai les 92 my donc maintenant je vais venir unir la dernière avec la première en tenant bien droite la machine est donc vous l'a fait glisser comme ceci jusqu'à arriver à la première vous piquer dans la première vous ramenez votre fils et vous faites ici une maille coulée comme ceci là on est prête pour commencer on a le col de fait donc maintenant on va commencer pour toutes les tailles de la même manière c'est à dire qu'on va travailler un point pour de trois jetés donc on vient tirer le fils ici comme ceci voyez la hauteur du premier point pouf ont fait un jeu t donc ici la boucle la boucle quand même tiré ne compte pas donc on va faire trois jetés à partir de maintenant un jeté on pique dans la première des mailles on ramène on tire un jeu t on pique on ramène on tire un jeu t on pique on ramène et on tire là on l'a fait trois fois une fois qu'on a ces sept boucles voyez ici sur le crochet on vient de terminer tout d'un coup et on fixe avec une maille ça c'est vraiment uniquement départ qu'on termine le point pouf de cette façon ensuite vous allez voir c'est différent on fait une deux et trois maille en l'air de séparation parce qu'on va faire le motif d'augmentation au même endroit on refait un point pouf donc un jeu t on pique on ramène un jeu t on pique et on ramène un jeu t on pique et on ramène ça fait trois fois on ferme tout sauf la dernière boucle et maintenant termine les deux dernières comme ceux ci à partir de maintenant donc là ça c'est les motifs d'anglais à partir de maintenant va faire des points pouf individuels avant de commencer on fait une maille en l'air de séparation on vient sauter une maille à côté et dans la suivante on vient faire un point pouf tout seul toujours de trois jetés 2 3 je ferme tout sauf la dernière et je ferme les deux dernières une maille en l'air de séparation on saute une maille dans la suivante c'est reparti pour un point bouffe 1 2 et la troisième on ferme tout sauf la dernière et on ferme les deux dernières une maille en l'air de séparation on saute une maille dans la suivante c'est reparti 1 2 et 3 je ferme tout je ferme les deux dernières donc vous allez poursuivre ainsi jusqu'à avoir deux motifs individuels voyez que là j'en ai trois juste après le motif dans 1 2 3 jusqu'à en avoir la quantité par exemple si c'est pour la taille sm vous devez en faire 15 et si c'est pour la taille lxl vous en faites 17 j'ai terminé donc maintenant après le quinzième point pouf pour ma part je vais refaire un motif donc une maille en l'air de séparation je saute une maille et dans la maille suivante je vais venir faire un point pouf de trois jetés donc là on fait le premier on fait maintenant trois maille en l'air et on fait au même endroit un deuxième 1 2 et 3 je ferme et je fixe à partir de là on passe à l'épaule donc pour faire l'épaule pour la taille sm on va faire six motifs et pour la taille lxl on va en faire huit donc une maille en l'air c'est toujours le même principe on saute une maille dans la suivante on vient piquer et on fait une deux et trois on ferme et on fixe une maille en l'air on saute une maille dans la suivante c'est reparti un deux et trois on ferme et on fixe une maille en l'air on saute une maille dans la suivante 1 2 et 3 on ferme et on fixe une maille en l'air là j'en ai déjà fait trois vous allez poursuivre ainsi jusqu'à avoir les 6 ou les huit j'ai terminé donc moi j'ai déjà mes six points pouf après n'oubliez surtout pas de faire votre maille en l'air de séparation avant de passer aux motifs d'angle vous sauter une maille dans la suivante c'est reparti un deux et trois je ferme et je fixe trois maille en l'air de séparation au même endroit 1 2 et 3 je ferme et je fixe une maille en l'air de séparation maintenant on repasse au dos au devant c'est la même chose donc à la première partie qu'on avait fait 15 points pouf pour ma part et pour la taille lx elle vous en fait 17 donc après la maille en l'air de séparation on reprend toujours pareil on saute une maille et dans la suivante on fait le premier point pouf des 15 pour ma part une maille en l'air on saute une maille dans la suivante 1 2 et 3 ferme et on fixe ainsi de suite jusqu'à avoir donc les 15 ou les 17 j'ai terminé mais 15 pour ma part donc maintenant on fait une maille en l'air de séparation et on ne passe au motif d'angle on saute une maille dans la suivante on fait un bon pouf de trois jetés trois mailles en l'air de séparation et au même endroit toujours 1 2 et le troisième jeté on ferme et on fixe donc là on a fait deux points pouf séparés de trois maille en l'air dans la même maille à partir de là on repasse à la deuxième épaule voyez ici ce qu'on a fait l'arbre à leur faire là donc moi c'était six points pouf que je devais faire et vous si vous faites du l ou du xl vous en fait 8 donc une maille en l'air de séparation ici on saute une maille dans la suivante on vient faire un deux et trois on ferme et on fixe une maille en l'air de séparation là j'ai fait mon premier point pouf vous allez poursuivre ainsi jusqu'à en avoir 6 donc je saute une maille dans la suivante 1 2 et 3 je ferme et je fixe une maille en l'air je saute une maille dans la suivante c'est reparti 1 2 et 3 je ferme et je fixe une maille en l'air on saute une maille dans la suivante un point pouf de nouveau une maille en l'air on saute une maille donc remet tout bien droit bien sûr on saute une maille ici dans la suivante le sixième point pouf pour ma part une maille en l'air de séparation avant d'unir et on unit ici au premier point pouf qu'on avait fait vous piquer à son sommet et vous faites une maille coulée là on a complètement terminé leur envoyé entre motifs et motifs j'en ai six individuels donc maintenant ce qu'on va faire c'est poursuivre en répétant toujours la même chose en fait au centre de chaque motif d'angle oui on va faire un motif d'angle qui est là et tout là entre chaque espace que vous pouvez voir on a effet les mailles en l'air ont fait un motif pouf individuelle donc on reprend notre boucle et c'est parti on fait que des mailles coulées jusqu'à arriver au milieu des trois loyers en l'air donc dans la deuxième on fait d'abord une main coulée et une main coulée dans la deuxième des mailles en l'air et là on commence à travailler on tire le fil une fois un jeté en piquant ramène donc là on a un jeté un deuxième et un troisième on ferme d'un coup c'est cette boucle et on fixe avec une maille ça c'est vraiment qu'au départ comme je vous avais expliqué une deux trois maille en l'air au même endroit on refait un point pouf 1 2 et 3 on ferme et on fixe une maille en l'air de séparation je passe juste après le motif ici d'angle voyez entre le premier point pouf et ce motif d'angle on a le premier à l'espace dedans on fait un motif tout seul une maille en l'air on va dans le prochain espace entre points pouf et points pouf et on refait un point pouf toujours trois jetés une maille en l'air on va dans l'espace suivant un point pouf voyez dans tous les espaces je viens faire un point pouf et ça on va venir le faire vous voyez jusqu'à arriver juste avant le motif d'angle ici et on se retrouve j'ai terminé de travailler dans tous mes espaces donc j'arrive ici voyez où il ya le motif d'angle avant de passer dedans n'oubliez pas votre maille en l'air de séparation après le dernier point pouf vous avez fait au milieu on refait un motif d'angle donc un point pouf de trois jetés on ferme et on fixe trois maille en l'air et un motif ici de nouveau de trois jetés comme ceci à partir de la belle recommencer dans tous les espaces qui suivent on va venir faire un point pouf individuel jusqu'à arriver au motif d'angle donc une maille en l'air on vient dans le prochain espace qui est juste là 1 2 3 on ferme et on fixe une maille en l'air de nouveau une 2 et 3 on ferme et on fixe une maille en l'air 1 2 et 3 on ferme et on fixe et ainsi de suite une maille en l'air 1 2 3 on ferme et on fixe une maille en l'air dans l'espace suivant c'est toujours là où on a fait les mailles en l'air que vont aller les points pouf individuels là j'arrive à mon motif donc donc ici quand on arrive là on fait d'abord une maille en l'air et ensuite dans le motif d'angle on vient faire un point pouf de trois jetés trois maille en l'air et un deuxième point pouf au même endroit 2 et 3 je ferme et je fixe maintenant de nouveau une maille en l'air dans l'espace suivant un point pouf individuels jusqu'à arriver au motif d'angle quand vous arriverez au motif d'angle ici vous refaites un motif d'angle à l'intérieur donc vous terminez tout votre rang de cette manière et on se retrouve je suis sur le point de terminer ici n'oubliez pas votre maille en l'air avant d'unir donc combien piqué ici dans le premier point pouf et on vient faire notre maille coulée maintenant on recommence exactement comme le rendre donc on fait que des mailles coulées jusqu'à arriver à la 3 à la deuxième maille en l'air du centre une fois qu'on y est ont bien commencé en faisant notre premier point pouf on le ferme tout et on fixe avec une maille on sépare avec 3 et au même endroit on refait un deuxième point pouf 2 et 3 je ferme et je fixe une maille en l'air de séparation je viens dans l'espace suivant et je sais que je dois faire dans tous les espaces un point pouf individuel donc on fait une deux et trois on ferme et on fixe une maille en l'air dans l'espace suivant 1 2 3 on fixe une maille en l'air de séparation dans l'espace suivant 1 2 et 3 je ferme et je fixe une maille en l'air de séparation et je fais ça dans tous mes espaces quand vous arriverez dans les motifs d'angle vous en refait un donc en fait c'est exactement comme le rendre donc vous allez commencer tous les rangs de cette manière et les terminer tous comme le rang numéro 2 vous allez faire ça voyez ici la forme que ça prend d'ailleurs vous pouvez très très bien avec cette base partir sur un pull donc ce qu'on va venir faire donc que je vous explique bien vous avez ici vos épaules voyez on va dire qu'elle arrive jusqu'à là ici et ensuite voyez ça tombe c'est le bras en fait voilà voyez donc ce que vous allez faire si vous allez vous arrêter à la à la limite en fait il faut surtout pas qu'un col comme ça couvre les épaules pourquoi parce qu'au moment de mettre la doule qu'est ce qui se passe ça va venir remonter ça va faire que vous dérangez ce qui a pas la tenue des manches comme un pull donc du coup on peut pas se permettre de passer sur les épaules parce qu'ensuite pour passer l'anora que c'est juste pas possible donc vous vous arrêtez vraiment à la fin de votre épaule juste un petit peu avant environ centimètre avant vous vous arrêtez donc ici vous voyez j'ai déjà donc le modèle original de bien avancé voyez en fait ici c'était la fin de mon épaule quand je me mets droite je me suis arrêté juste un tout petit peu avant voilà basez vous sur les photos que je vais vous mettre pour les mesures voyez en fait chacun il le fait comme il veut mais basez vous en fait sur cette mesure là donc une fois que vous aurez le morceau de terminé vous allez venir tout simplement à la fin couper le fil une fois que vous aurez coupé le fil à la fin du renvoyer en unissant vous cachez votre fils et on passera donc au col roulé donc comme je vous expliquez vous voyez quand vous arrivez à la fin du rang donc là on va supposer que c'est bon on a la bonne grandeur mais c'est pas du tout le cas donc pour juste pour info au total moi personnellement j'ai réalisé 1 2 3 4 5 6 7 ici c'est 30 pour cette taille donc maintenant ce qu'on va venir faire après la maille en l'air bien sûr de séparation on unit au premier point pouf en faisant ici bien sûr si je pique correctement une maille couler l'an va supposer que c'est bon vous faites maintenant une maille en l'air et vous venez couper votre chine là on va venir se concentrer en fait sur le col roulé donc vous tirez et ce fil là vous venez le cacher à travers vos points pouf maintenant on va venir s'accrocher au niveau du col et on va venir travailler le point élastique donc on va pas venir faire ni de changement de crochet ni de diminution ni quoi que ce soit donc on vient avec le fils on fait d'abord une maille en l'air que l'on vient ajuster pour former un petit maintenant on va venir s'accrocher dans une des mailles du col donc peu importe laquelle moi je vais venir sur un motif ici d'angle vous faites glisser la boucle et maintenant vous levez trois maille en l'air celle qui voit la première des brides maintenant c'est très simple ici dans l'espace voyez entre points pouf et points pouf vous faites une bride vous piquer directement dans l'espace une bride sur le point pouf suivant une bride par dessus une bride dans l'espace une bride sur le point pouf une bride dans l'espace une bride sur le point pouf une bride dans l'espace une bride sur le point pouf une dans l'espace sur le point pouf dans l'espace et vous allez venir poursuivre ainsi jusqu'à terminer tout le tour quand vous tombez ici dans les motifs d'angle n'hésitez pas à un par dessus vous faites tout simplement une bride je suis arrivé ici juste avant le motif d'angle donc par dessus vous voyez tout simplement au sommet dans la maille où on avait travaillé le motif d'angle vous faites une bride et ensuite vous passez dans l'espace une bride sur le point bouffe une bride dans l'espace une bride sur le point bouffe une bride et vous alternez tout le long de cette manière j'ai terminé de faire tout mon tour donc j'ai travaillé juste avant le motif d'angle dans l'espace et maintenant j'unis à la troisième maille en l'air ici de départ par une maille coulée donc là on a on a terminé en fait de faire tout le tour maintenant ce qu'on va venir faire c'est commencer le point élastique pour cela les trois mailles en l'air on va venir toujours dans tout le départ durant en fait les enveloppes et en relève par devant oui tout simplement vous introduisez le crochet comme ceux ci vous ramenez votre fils et vous faites une maille coulée tout simplement une deux trois maille en l'air la bride suivante vous allez venir l'enveloppe et en relief par derrière et vous faites votre bride la suivante en relève par devant la suivante en arrière la suivante en avant la suivante en arrière la suivante en arrière la suivante en arrière vous allez poursuivre ainsi jusqu'à terminer tout le tour dont vous alternez une en relève par derrière une part devant j'ai terminé je suis arrivé au bout de mon rang donc tout le monde doit tomber avec une bride en relève par derrière puisqu'on avait un nombre pair de maille en fait au départ donc on vient unir à la troisième maille en l'air normalement regardez vous cliquez dans la troisième et vous venez faire une maille coulée comme je vous avais dit on commence tous les rangs de la même manière on passe le crochet sous les trois mailles en l'air on ramène le fils et on fait ici une maille coulée maintenant fait une deux trois maille en l'air la bride suivante en relief par derrière puisqu'elle est déjà en relief par derrière la suivante en relève par deux la suivante en arrière la suivante en relief par devant et on alterne tout le long ensuite quand vous allez terminer le rang donc vous allez arriver à la fin vous allez terminer par une bride en relève ici par derrière vous unissez et vous commencez le rang exactement comme le deuxième donc vous enveloppez les trois mailles en l'air sans le fait pour que regardez quand on regarde ici il n'y a aucune démarcation donc vous continuez jusqu'à avoir je vais vous mesurer cette partie là pour vous donner une idée donc ici au total complètement j'ai fait donc de là du premier rang jusqu'à là on est sur 19 centimètres environ 18 et 2010 neuf pour moi c'est ça que je suis venu donc travailler ça a pris cette forme parce que c'est plié depuis quelques jours je l'avais déjà commencé pour m'avancer donc quand vous aurez terminé vous faites votre maille coulée normalement vous coupez le fil et vous le cachez maintenant on va venir s'attaquer à cette partie là qu'on veut qui dépasse devant et derrière pour être vraiment très très au chaud donc avant de commencer on va faire une maille en l'air avec la couleur et on va venir tirer on va venir se rattacher ici au milieu du motif d'angle vous vous rattachez et vous montez avec une deux trois mailles en l'air après les trois maillons l'air ici une fois qu'on s'est accroché on vient faire un point pouf ici dans le bord donc vraiment là là dedans dans le motif d'angle on vient refaire un point trouve de trois jetés on ferme et on fixe comme ceci maintenant on alterne tout le long la même chose une maille en l'air je vais dans l'espace suivant juste à côté et je fais un motif individuel ferme et on fixe une maille en l'air de séparation on va dans l'espace suivant un deux et trois je fais ferme et je fixe et je vais continuer de cette manière une maille en l'air je vais entre motifs pouf et motifs pouf un deux et trois je ferme et je fixe une maille en l'air de nouveau une deux et trois je ferme et je fixe donc vous allez poursuivre comme ça avec un motif pouf individuel dans chaque espace que vous avez jusqu'à arriver à ce motif temple et on se retrouve j'arrive ici donc vraiment juste avant le motif d'angle là n'oubliez pas votre maille en l'air et à l'intérieur du motif d'angle ont fait un point pouf deux trois jetés normalement et on fait pour terminer une bride comme ceci là on a fini complètement ce rang là maintenant on tourne donc vous venez vous tournez et vous allez venir travailler en aller-retour 1 donc le deuxième rang ont fait une deux trois et quatre maille en l'air on vient juste entre les deux points pour suivant et on vient faire un point pouf on ferme et on fixe une maille en l'air je vais entre les deux points pour suivant un point pouf de trois jetés je ferme et je fixe une maille en l'air entre les deux points pouf c'est reparti je ferme et je fixe une maille en l'air 1 2 3 je ferme et je fixe une maille en l'air 1 2 3 je ferme et je fixe donc vous continuez ainsi de suite jusqu'à arriver à la fin je vais vous montrer quoi je suis sur le point de terminer en terminant vous faites bien votre maille en l'air de séparation et vous terminez en faisant une brique sur la troisième maille en l'air qu'il ya sur le bord vous faites une bride là on a fini le rang 2 on re retourne parce qu'on va travailler en aller-retour comme je vous avais dit vous faites ici pour la répétition du rang 1 en fait on va répéter les deux derniers rangs en permanence donc on fait ici trois maillons l'air normal dans le premier espace qui se trouve ici juste coller voyez à l'abri d'ici vous allez faire le premier point pour le fermer vous le fixer une maille en l'air vous allez dans l'espace suivant et c'est reparti c'est vraiment la pétition du rang numéro 1 donc là on continue une maille en l'air est uniquement des points pouf individuels dans tous les espaces séparés toujours de la maille en l'air je suis sur le point de terminer donc ici j'ai fait la maille en l'air de séparation et là j'ai atterri ici il ya le dernier espace collé aux mailles en l'air et si vous faites un point pouf donc de trois jeter normalement maintenant ce que vous allez faire c'est une bride sans maille en l'air nico que ce soit une bride sur la troisième maille en l'air ici qu'il ya sur le bord vous piquer dedans et vous faites une bride maintenant on retourne et on répète laurent 2 donc c'est à dire ici une deux trois et quatre maille en l'air maintenant on va entre les deux points pouf suivant entre les deux ont fait un point pouf 1 2 et 3 ou le faire mais vous le fixer une maille en l'air entre les deux points pour suivant 1 2 et 3 on ferme et on fixe une maille en l'air et etc jusqu'à arriver à la fin du jour j'ai terminé maintenant j'arrive quasiment à la fin après le dernier point pour vous faites une maille en l'air et vous venez viser ici la troisième maille en l'air de bord et vous faites une bride on retourne on fait une deux et trois maille en l'air trois maillons l'air uniquement parce que là on répète voyez le rang 1 3 c'est la même chose et vous faites un point pouf sur le bord cette fois ci 1 2 3 on ferme et on fixe une maille en l'air on passe entre les deux points pouf suivant 1 2 et 3 on ferme et on fixe et c'est donc là vous n'avez plus qu'à répéter ça c'est la répétition durant numéro 3 1 ensuite vous allez me faites venir répéter les deux derniers ans vous voyez tout simplement jusqu'à avoir la longueur que vous avez envie vous donc normalement c'est à peu près à la moitié de la poitrine voilà à la moitié de la poitrine je pense que c'est suffisant ensuite ce que vous ferez c'est que on perd le fort ensemble on coupera le fil une fois cette partie la terminer de la longueur que vous souhaitez et on se rattrachera de l'autre côté pour faire exactement la même chose j'ai terminé la longueur que je souhaitais donc au total de rang j'avais fait 1 2 3 4 5 6 et j'ai répété les deux premiers rangs encore deux autres fois maintenant je viens couper je fais une maille en l'air et je tire mon fils ce fils là vous en avez plus du tout besoin mise à part si vous voulez accrocher des points des franges ou voilà c'est vraiment quelque chose de fantaisie vous pouvez il ya aucun problème mais autrement si vous voulez rien mettre vous allez venir tout simplement cacher ce fil là à travers votre ouvrage maintenant on vient de l'autre côté et on vient faire exactement la même chose en fait donc on vient se rattacher en faisant une maille en l'air d'abord comme ça ça forme un petit nœud et on vient introduire ici la petite boucle au centre du motif d'angle oui je vais me mettre comme ça pour pas que ça vous dérange que vous voyez en fait le fond de la table et que vous voyez bien en dessous ce qui se passe donc vous venez au milieu du motif d'angle vous récupérez cette petite boucle combien juste à peine de former et vous la faites glisser et vous faites une deux et trois maille en l'air vous allez venir faire le premier point pouf dans ce motif d'angle de trois jetés on ferme et on fixe maintenant vous séparer avec une maille en l'air et vous allez venir travailler dans chaque espace un point pouf de trois jeter tout simplement vous fermez vous fixez une maille en l'air 1 2 et 3 vous fermez et vous fixez une maille en l'air 1 2 3 vous fermez et vous fixez une maille en l'air et vous continuez ainsi jusqu'à terminer donc c'est vraiment très très facile 1 2 3 on ferme et fixe une maille en l'air 1 2 3 on ferme et on fixe donc là le fils vous pouvez très très bien le repasser dans une aiguille à laine refaire un autre aller-retour vous voyez pour être tranquille donc vous continuez avec vos mailles en l'air vos points pouf individuels jusqu'à terminer j'arrive à la fin j'ai travaillé mon point pouf qui va au centre ici au motif d'angle maintenant vous terminez directement sans maille en l'air en faisant une bride tout simple dans cet espace là vous retournez et vous répétez le rang numéro 2 ici ensuite vous répétez les deux rangs les deux rangs les deux rangs de la même manière vous faites vraiment à l'identique de ce premier morceau et on se retrouve j'ai complètement terminé donc voilà ce que vous devez donc obtenir oui vous avez votre col unisexe complètement de terminé vous pouvez le réaliser pour hommes vous pouvez le réaliser pour femmes enfin voilà faites vous plaisir faites le dans plein de couleurs là ça a l'air tout petit mais en réalité vous avez vu les photos sur une personne ça va impeccablement bien donc voilà ce qu'on a appris à faire aujourd'hui c'était un petit tutoriel super facile et super joli voyez qui change du commun donc voilà j'espère que ça vous aura plu en tout cas moi je voulais partager avec un grand plaisir donc voilà je vous fais un très gros bisous je vous donne rendez vous très vite pour un nouveau projet bisous merci